Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter les théories craft de ma team 18 comptes. C'est un projet que je vous avais déjà annoncé en vidéo, je vous avais longuement expliqué pourquoi je comptais faire ça, les modalités etc. Évidemment allez visionner ces vidéos si vous voulez tous les détails. Ici je vais surtout vous présenter les différents stuff que je compte jouer en vous expliquant un petit peu pourquoi. Mais avant tout, il faut qu'on parle du nom du projet. Je vous avais demandé un petit peu des suggestions parce que quand je l'avais annoncé, j'étais pas encore fixé sur le nom que j'allais lui donner. Et vous m'avez fait plein 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 de propositions dont certaines qui étaient vraiment chouettes, donc merci à tous pour l'engouement que vous avez manifesté. Il y avait notamment le grimoire, c'est celui que vous avez préféré, qui a vraiment été presque partiellement adopté par la communauté. Moi j'aime pas trop le grimoire pour une raison très simple, qui est que... enfin pour deux raisons en fait. Déjà c'est un mot qui existe déjà hors du projet, donc ça m'embête un petit peu. Et ça renvoie à quelque chose d'écrit, un grimoire ce serait peut-être plus adapté pour un site internet par exemple qui référencerait les différents contenus du jeu. Mais comme mon projet va être majoritairement en vidéo, je trouvais que le grimoire c'était pas très adapté. Donc celui-là j'élimine. Il y en avait un autre qu'on m'avait... en tout cas qui me plaisait beaucoup, avec lequel j'ai longtemps hésité, c'était Wikidofox, que je trouve absolument super. Mais finalement j'ai choisi de ne pas le prendre, puisque c'est trop semblable à des choses qui existent déjà. Il y a déjà des wikis partout dans tous les sens. Il y a plein de fan-sites autour de Dofus qui font déjà un petit peu des jeux de mots autour de ça, qui reprennent des déclinaisons. Et je voulais pas être le énième wiki Dofus quelque chose. Donc Wikidofox, on élimine même si j'aimais beaucoup. Le nom du projet les amis, je vous l'annonce maintenant. Ce qui sera le nom officiel du projet pendant toutes les aventures qu'on va faire ensemble, c'est le projet Panagrif. Voilà, je trouve ça unique, je trouve ça très limpide, et ça me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. On est là pour regarder les théories craft, les différents stuff, les différents modes que je vais jouer sur mes personnages pour ce projet pharaonesque. Alors on commence par un petit commentaire sur l'approche globale. Évidemment, quand on fait tout le jeu, c'est-à-dire tous les succès, tous les contenus, il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de PVM, principalement dans les combats pour lesquels ces stuff vont être utiles. Donc, dans une optique d'efficacité de PVM, moi ma posture est assez simple, c'est qu'il faut taper à fond et être en full de match distance. Voilà, en gros, en manipulant un petit peu les IA, en comprenant comment on se déplace les mobs, on peut s'arranger pour jouer quasiment en intouchable et taper extrêmement fort, et plus on tape fort en fait, et plus on simplifie le contenu. C'est très différent du PVP où il faut un équilibre entre le ROX, la tankiness, les caractéristiques secondaires, les esquives, etc. Pour moi, en PVM, bon, même si tout ça, ça peut servir, le ROX est vraiment primordial. C'est plus tu tapes fort, plus t'es à l'aise dans les combats, et en plus, surtout, plus t'es efficace. Parce que là, le but en PVM, quand tu as des projets un petit peu ambitieux, que ce soit pour avancer sur les succès ou pour du farm ou ce genre de choses, le but n'est pas juste de gagner les combats, c'est aussi de les faire rapidement. Et pour ça, il vaut mieux taper au maximum. Et pourquoi de match distance ? Évidemment, parce qu'on peut s'arranger pour ne jamais se faire toucher par les mobs, ou en tout cas très peu, ne pas aller chercher l'affrontement en cac, mais gérer le placement et toujours taper à distance en se replaçant. Voilà, c'est une idée globale, ce sera évidemment pas toujours valable dans tous les cas de figure, mais moi, c'est ma posture, y compris quand on veut faire des petits donjons bas level qu'on veut torcher, plus on tape, mieux c'est. Après, évidemment, rien ne m'empêchera de me refaire des modes spécifiques pour des contenus beaucoup plus hardcore, où j'aurai besoin de résistance pour certains donjons, certains succès spécifiques, mais ça, je me ferai des stuffs au cas par cas. Mais en tout cas, les stuffs par défaut, je veux qu'ils soient extrêmement offensifs. Donc, le principe du tableur. Bon, moi, j'ai des tableurs de partout, ça, c'en est un parmi une liste énorme, je vous ferai d'autres vidéos, je vous en présenterai régulièrement, je vais essayer d'interagir de plus en plus avec vous, avec toute mon organisation, parce qu'évidemment, sur mes vidéos, mes streams, vous ne voyez que la partie émergée de tout ce que je mets en place sur le jeu, on va dire. Donc, évidemment, on a la classe, bon, ça, c'est basique, donc évidemment, pour moi, une classe égale un compte, il y a une complète bijection entre les deux, enfin, je dis ça, mais non, parce que j'ai un compte en plus, mais voilà, en gros, j'ai une classe par compte, donc quand je dis classe UOP, ça veut dire le compte UOP, etc. Le stuff, bon, ça, c'est l'élément du stuff que je mets sur la deuxième ligne, ici. Alors ensuite, l'initiative, j'accorde toujours beaucoup d'importance aux initiatives, pour ce que ça me permet d'organiser un petit peu l'ordre de jeu de mes persos dans ma team, et ça peut être très important quand on joue, notamment avec des placeurs, et des, voilà, certaines synergies. Donc, je prends l'initiative dans la théorie du jet parfait sur tous les items. L'initiative, entre parenthèses, que vous voyez ensuite, c'est si je mets l'initiative brute à zéro, c'est-à-dire les bonus bruts d'initiative qu'on a dans les modes, qui sont des caractéristiques qu'on peut maxer ou minimiser selon l'ordre de jeu qu'on veut. Donc, comme ça, je visualise très bien la marge que j'ai sur l'ordre de jeu de mes persos. Ensuite, des remarques diverses, bon, ça, c'est un petit peu anecdotique. Et on arrive sur le stuff, donc évidemment, à chaque fois, on a l'item en question, donc pour coiffe, cap, amulette, etc. Et la caractéristique que je vais mettre dessus en forge magie, donc que ce soit en exo, en over, en rune de transcendance, etc. Donc ça, ça me permet de savoir, quand je veux faire de la forge magie, ce dont j'ai besoin sur tel ou tel item. Voilà, bon, ça, c'est pour les idées globales. Et après, on a de fus, et puis j'ai une petite ligne autre en dessous, pour, voilà, des variantes, des alternatives. Donc là, typiquement, des retraits PM, si je veux mettre un mode full retrait sur les nus, mais par défaut, je ne les aurais pas. Ou des variantes de l'manaxte, acheter d'origami sur un cra, par exemple, pour taper. Voilà, bon, ça, c'est vraiment du détail. C'est pour vous donner l'idée globale du tableur. Alors maintenant, écoutez, on va rentrer dans les classes une par une. Je vais être assez concis, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, avec mon projet Tout est x18, donc ça devient très très vite lourd en logistique. Je peux également vous préciser, avant de me lancer dedans, que, bon, là, vous avez tout en noir et blanc. Normalement, moi, j'ai un code couleur que je ne vous mets pas ici pour ne pas trop alourdir la vidéo et le visuel, mais que je vous présenterai dans des vidéos ultérieures où, voilà, j'ai plein de codes couleurs qui font que, quand je regarde mon tableur, en fait, et que je veux partir en session Forge de Magie, je sais tout de suite ce dont j'ai besoin, quels sont les items dont j'ai besoin d'améliorer le G, quels sont ceux que je n'ai absolument pas et qui me manquent, etc. Voilà, j'ai toute une organisation que je vous présenterai une autre fois, mais là, on reste sur du noir et blanc pour avoir vraiment le théorie craft brut, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le yop, il est en mode terre. Alors, pourquoi terre ? Parce que ça tabasse, parce qu'il y a un côté un petit peu affectif pour ce perso. Disons, ce à quoi je m'identifie le plus dans le jeu, c'est un yop terre. C'est là-dessus que je me suis construit mon parcours de joueur, c'est basique, mais ça fait le taf, et j'y suis assez attaché, j'aime bien que ce soit mon perso principal. J'aime bien également avoir un mode terre pour les pods, parce que je fais aussi beaucoup de commerce, beaucoup de métiers sur deux flux, et avoir plein de pods. Voilà, là, mon perso principal, il a 37 000 pods, c'est un régal. Bon, évidemment, on peut avoir un autre élément et puis avoir un stuff pod, mais c'est agréable quand même d'avoir des pods par défaut. Bon, c'est du détail, mais tous les détails comptent, les amis, ça, c'est très important. Donc, un yop terre qui a un clear très intéressant avec un petit peu de PO avec l'épée de yop. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je le joue. Pour, encore une fois, dans une optique d'efficacité, des dégâts en zone à distance, épée de yop très facile, et une grosse, grosse capacité de dégâts quand on se met un petit peu en place de son jeu. Alors, ça peut paraître surprenant parce que je suis en dommage distance, mais il sera joué avec un yop. Donc, je peux même jouer avec ma colère de yop ou de la fureur ou des concentrations des sorts qui sont des sorts de cac, avec les portails de l'héliotrope qui me permet, en fait, de mettre des dégâts absolument astronomiques, qui sont, du coup, des dommages à distance, même si, de base, les sorts sont des sorts de mêlée. Donc, en fait, la synergie yop et l'héliotrope permet de jouer un yopter full dommage distance, full rox, essai. À chaque fois que vous tapez un mob, vous vous éliminez un mob, quoi. C'est vraiment, les dégâts sont absolument fous. Bon, vous verrez, tout ça, ça va arriver, évidemment. Mais, voilà. Donc, on est sur une Coif Torquellonia avec Cap du Coeur Saignant, Amulette du Coeur Saignant. Bon, en fait, c'est Panoplie Coeur Saignant complète, Panoplie Corruption complète, et avec, on a Coif Torquellonia, on a un 4-feuille, évidemment, un Arc-Shell-Oeil pour les bons dégâts à distance, un Sacochère pour l'EPA, les 2 crit qui vont bien, parce que c'est évidemment un mode avec beaucoup de 2 crit. Un petit mot sur les bonus légendaires. Donc, évidemment, dans une optique full rox, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les bonus légendaires, c'est des bonus qu'on peut mettre sur les Montilliers ou les Familiers pour l'instant, parce que normalement, ça doit arriver sur les montures, mais on y croit. Des bonus, voilà, qui sont assez coûteux à mettre avec les songes infinis, c'est une feature endgame, mais, dans une optique d'optimisation, évidemment, il faut les mettre. Et il n'y a pas beaucoup de bons bonus offensifs dessus. En fait, il y en a 4, principalement. Il y a Impatience Double Beat, qui fait que vous gagnez des pourcents de dommages au début du combat, et vous en perdez à chaque fois que vous tuez un adversaire. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant en Coliseum, je trouve, ou en tout cas en PvP multi, puisque souvent, ceux qui passent le premier kill, en fait, sont ceux qui gagnent. Il vaut mieux taper au max au début du combat et après perdre un peu de rox quand on a une supériorité numérique. Donc, ça, c'est pour du PvP. Ensuite, on a Brutalité du Troll, qui est le bonus inverse. Donc, ça, c'est ce dont je me sers en dimension. Quand vous êtes en dimension, donc typiquement en PL, Reine des Voleurs, Onidas, ou ce genre de choses, l'idée, c'est que vous avez du coup un malus de dégâts au début du combat, mais vous gagnez des dégâts à chaque fois que vous tuez un adversaire. Et comme il y a 5 vagues en dimension, une fois que vous avez clair la première vague, vous avez les bonus au max pour tout le combat. Donc, c'est très efficace en termes de gain de rox. Le problème de ces deux bonus, c'est qu'il y a des phases du combat où ils vont faire gagner du rox, et des phases du combat où ils vont faire perdre du rox. Et là, comme je veux quelque chose de polyvalent qui soit à peu près adapté à tous les cas de figure, je n'ai pas spécialement envie d'avoir un bonus légendaire qui m'enlève du rox dans certains cas de figure où je pourrais avoir envie de taper fort. Du coup, il reste deux bonus qui peuvent être potentiellement intéressants. C'est Rage du Mulou et Précision du Bouwark. Alors, Rage du Mulou, ça fait que vous gagnez des dégâts à chaque fois qu'un allié meurt. Donc, bon, c'est un peu embêtant parce que l'idée, c'est que quand on se joue propre, on ne perd pas d'allié, donc on n'en profite pas. Ça pourrait être éventuellement utile dans des compos farm avec idoles où on peut se permettre de perdre quelques persos. J'y pense. J'en ai quelques-uns des familiers comme ça, mais ça ne me botte pas plus que ça. Et le bonus que vous voyez que j'ai retenu pour quasiment tout le monde, c'est évidemment Précision du Bouwark qui fait que si vous avez un allié à votre cac au début de tour, vous gagnez des dommages distance. Si vous n'en avez pas, vous gagnez des dommages mêlés pour le tour en cours. Donc, c'est au final le bonus qui me paraît être le plus polyvalent. Il est utile dans tous les cas de figure. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas de figure, comme je serai à distance, j'aurai un bonus de dommages mêlés alors que je joue en dommages distance. Donc, ça ne va pas être hyper utile. Mais il y a quand même des cas de figure où je pourrais avoir un mob qui vient à mon cac ou une invocation statique invoquée à côté de moi qui feront que des fois, bon, moi, dans des cas de figure, j'aurai des dommages distance. Mais voilà. Bon, c'est de l'ordre de l'anecdotique, mais c'est le bonus, on va dire, offensif qui rentre le mieux dans mon mode de jeu, dans mon style de jeu. Voilà. Donc, j'en ai déjà quelques-uns des familiers ou montilliers précision du Bouwer, que typiquement, le sac au cher, je l'ai déjà. Mais bon, là, par exemple, le sac au cher, je l'ai acheté 80 millions. Je ne vais pas mettre 80 millions pour chacun des familiers ou montilliers pour un bonus aussi anecdotique. Donc, cela, ce sera vraiment pour l'optimisation finale finale, mais ce n'est pas du tout du tout prioritaire. Je pense que pendant longtemps, sur beaucoup de modes, je jouerai sans bonus légendaire là-dessus, parce que voilà, autant en PVP, c'est absolument incontournable et je suis vraiment... Je ne lance pas le combat tant que je n'ai pas mon bonus. Autant en PVM, comme je viens de vous l'expliquer, il n'y a pas vraiment de bonus qui est extrêmement adapté, donc c'est moins important. Voilà. Et évidemment, avec ça, on a Dofus Socre, Dofus Vulbis, Dofus Abyssal, Dofus Turquoise, Dofus Pourpre et Dofus Desglaces pour un maximum de bonus quand on est en intouchable avec le Vulbis et l'Ocre, évidemment, qui font 1 PA 10% de match finaux. L'Abyssal pour un max de mobilité. Quasiment tous mes modes sont en 12 PA 6 PM avec Abyssal, ce qui permet de lancer un max de sort pour gérer les mécaniques de mob et de se placer au maximum. Donc voilà, c'est quasiment tout le monde à les mêmes, en fait. Et après, en full offensif, Turquoise Pourpre, Dofus Desglaces qui sont globalement les meilleurs. Voilà. Pour le Yop, alors ne vous inquiétez pas, je vais être plus rapide pour la suite, mais là j'explique un petit peu des notions générales en même temps. Ensuite, on a l'Enutroph en mode Terre haut retrait PM. Bon là, typiquement, remarque, PA et PM interchangeables selon les items qui ont des PO, des invoques, etc. Je vois sur lesquels je mets les exo PA ou PM pour pouvoir à chaque fois optimiser les dégâts et utiliser les 11 de puits qui restent à côté d'un PM sur un item pour faire un max de poids, on va dire, de caract utile sur le stuff. Il est en mode pic-au-pli complète, il me semble, oui c'est ça, casque qui pique avec picano et picote et panoplie luminescente complète, donc cap luminescente, amulette luminescente et ceinture luminescente. Ça, c'est vraiment des synergies de panneaux qui sont extrêmement satisfaisantes. Quand vous avez des panneaux bi-éléments qui peuvent s'équiper ensemble complète avec double bonus PA de panneaux, c'est génial. Donc encore une fois, dans une optique d'étendre 12 PA, 6 PM, 6 PO, ça c'est la base. Donc, ouais, ça régale. Donc un mode terre haut, alors pourquoi terre haut ? Enutroph au retrait PM, c'est la classique, on connaît. Il y a un sort terre retrait PM à PO non modifiable qui peut éventuellement servir, pourquoi pas. Mais il y a le côté terre avec le remblé qui fait du dégâts de zone à distance PO modifiable. Moi j'ai toujours un petit côté dans ma tête, on peut farmer avec du boost PO et full rocks avec idole intouchable. Les sorts en zone à PO modifiable, c'est un truc que j'adore. Donc voilà, les nouvelles panneaux sont tellement intéressantes avec l'arc voulane dessus, ça va être génial. Donc j'ai mis quoi ? J'ai mis Anneau de Guten Tag. Pourquoi pas ? C'est ce qui rentre le mieux à chaque fois. Bon, tout ça a été théorie Kraft. Alors évidemment, je suis ouvert aux suggestions. Si vous trouvez que j'ai fait une erreur sur un choix d'item et que potentiellement il y aurait une alternative qui serait meilleure, n'hésitez pas à me le dire. Donc Anneau de Guten Tag avec un bouclier cubiste, l'arc de voulane, un léopardo et le même set de dofus avec la variante trophée retrait PM où en fait les trois derniers qui ne me font pas de bonus ni de PA ni de PM sur quoi se pompe des DG. Je peux les remplacer par les trois plus gros trophées de retrait qui font que je monte à plus de 200 de retrait voire encore même plus, je ne sais plus. Et ce qui peut me permettre de soit switch sur du full rocks soit sur plus de retrait selon les cas de figure. Et je peux même remplacer le léopardo par un coccule parce que j'ai beaucoup de docrits dans le mode. Voilà, tout ça, ça sera après à voir, ça va se décliner selon les cas de figure. mais ça, on va dire que c'est les stuffs par défaut. Voilà. Les NERIPS, panoplie séculaire complète avec double item Nileza, cap et ceinture. Donc encore une fois, je suis dans l'optique 12 PA, maximiser les bonus de panneaux qui peuvent se combiner. Donc quand je peux mettre deux panneaux complètes, je prends, ou sinon c'est en général une panneau complète avec deux items d'une deuxième panneau pour cumuler les bonus de panneaux. C'est vraiment l'idée, toujours en étant, je m'en fous de la vie taggée, je m'en fous des restes que j'ai, je veux tabasser. Donc on a, avec ça, double anotami, évidemment, ainsi que le 4 feuilles qui est vraiment un classique, le 4 feuilles, ce sera quasiment systématiquement ce que je vais jouer. Un arc corrompu, ça c'est surtout pour le PO, parce que sinon j'aurais pu prendre par exemple une bague étymologie, mais le PO me sert beaucoup. LENI, il a un volcorde et m'en fous d'orchidée, donc c'est ce qui rentre le mieux dans le mode. Malheureusement, on ne peut pas mettre de bonus légendaire dessus, ça me chagrine un petit peu. Le même set de Dufus, Ocre, Vulbis, Avisal, Turquoise, Pourbe, DDG, vous commencez à connaître. Ensuite, Heliotrope, qui est en full panneau Hollister, full panneau Valet Vénard, avec une ceinture Nocturlab, puisqu'on n'a pas besoin de PO, le malus de PO n'est pas du tout gênant, le 4 feuilles, une phonétique pour un max de dégâts et c'est un cac avec lequel on peut taper à distance. Donc là, l'intérêt aussi de tous ces modes, vous voyez, c'est qu'à chaque fois, c'est du full dommage distance, c'est pas du dommage sort, ce qui fait que je peux taper avec le cac autant qu'avec le, enfin avec l'arme autant qu'avec les sorts et avoir une source de dégâts énorme en plus, ce qui est très appréciable. Blairo Doudou, la classique, je l'ai déjà aussi, ce Blairo Doudou en précision du Bwork, le même set de Dufus que vous connaissez et encore une fois, on est sur un mode en 12-6, absolument magnifique. Ensuite, le Panda qui est haut, panoplie fond marin complète, panoplie luminescente complète, la luminescente, elle est incroyable parce qu'elle rentre en panneau complète avec plein de panoplies, que ce soit sur du mode terre haut, sur du mode terre, sur du mode haut, il y a plein plein de choses à faire avec la luminescente, le fait qu'elle soit en cap, amu et ceinture fait qu'elle synergise très très bien avec d'autres panneaux, c'est extrêmement agréable. Le piloster pour l'APO, parce que Panda haut, évidemment, les sorts sont un PO modifiable, le 4 feuilles, le congé gérard que pour taper avec à distance, canigloups et le même set de dofus. Vous voyez, l'idée est toujours similaire, c'est quand on peut double panneau, le familier, il met un PA quand il y en a besoin pour avoir les 12 PA, donc typiquement sacochère ou volcourne, et sinon, on est sur du mono-élément full dégâts, donc le canigloups, ou les redoudous, tous ces families qui font 122 stats, 22 fixes qui sont absolument magnifiques. Voilà, ensuite, on passe au KRA, alors le KRA, ça a été une plie à Theorycraft, j'ai longtemps hésité entre des modes en full dommage sort en JAH ou alors des modes en full dommage distance en Caprisky avec arc volcourne pour pouvoir mettre des gros coups d'arc à 3500. Ça aurait été assez stylé, mais j'ai finalement opté pour du dommage sort avec une JAH, mais voilà, c'est pas impossible qu'un jour je vous sorte un petit mode en arc volcourne. Le truc, c'est que ça m'a l'air trop trop fun en fait de jouer avec un arc volcourne full de crit multi insane, mais objectivement, j'ai vraiment Theorycraft, le ratio en PA par rapport aux dégâts et tout, et bon, le mode dommage sort JAH est quand même meilleur, surtout que là, j'ai un mode en 1266 avec les CPO qui sont pas toujours faciles à choper avec ce genre de mode. Voilà, bon, c'est la classique, c'est une variante, on va dire, du stuff qui est utilisé par la plupart des farmers. Je l'ai fait légèrement différent de ce que font les gens, je vais vous expliquer ça. Alors en gros, l'idée, c'est du multi-de-crit, on est en panoplie de pas de greffe complète avec coiffe, anneau et botte. Double items rigides, amulettes et ceintures avec évidemment l'âge à hache pour les dommages sort absolument colossaux. Le piloster avec la PO qui est dessus puissance pour sans crit, bref, c'est génial. Le 4 feuilles évidemment et avec ça, j'ai mis un sabreda de cham et un sacochère et pour les dofus comme d'hab, sauf que là, je pourrais éventuellement enlever l'abyssal pour mettre Dolmonax ou t'acheter d'origami même pour maximiser les dégâts parce que j'aurais pas forcément besoin de beaucoup bouger avec le cra qui restera à distance, ça dépendra aussi des cas de figure. Mais en gros, l'idée, c'est que la plupart des gens, ils jouent ce stuff avec un co-culte et des dag-drag-œufs pour avoir le PA à la place. En gros, c'est surtout ça, c'est juste armes et familier la plupart des gens et même moi, jusqu'à maintenant, j'étais en co-culte avec dag-drag-œuf. J'ai préféré passer en Hacham pour gagner 1 PO avec le serbre d'Hacham qui me permet de monter à 6 PO avec l'exo PO et ça, c'est vraiment important d'avoir beaucoup de PO sur les cra. Ça sert à rien d'avoir un cra qui tape comme un fou si vous pouvez pas toucher les adversaires. En fait, c'est sur des grandes maps. Je suis souvent embêté typiquement en Reine des voleurs et on peut dire, l'argument que j'entends beaucoup avancer, c'est que oui, le co-culte, 15% de critiques et 40 dommages critiques, c'est beaucoup trop fort pour ne pas être joué. Mais en fait, avec ce mode, vous êtes à plus de 100% de crit sur plein de sorts si vous jouez en co-culte. Vous avez trop de pourcents de critiques et du coup, c'est un peu du gâchis, on va dire. Et du coup, j'ai préféré Hacham sa cochère parce qu'on peut avoir autant de crit qu'on veut, c'est toujours utile sur du mode de crit. Par contre, des pourcents de crit au bout d'un moment, avec en plus le tir critique, ça fait qu'on est à 120% de crit sur certains sorts. Donc c'est du gâchis. Donc voilà mes choix et comment je les ai motivés. Ensuite, on a l'Ecaflip. C'est un Ecaflip feu, tout simplement. Avec une panoplie séculaire, j'allais dire complète, mais non, pas du tout. C'est une panoplie d'âme du hasard complète. Avec cap, amulette et botte et double item séculaire, donc coiffe et ceinture. Avec ça, on a un anneau de pas de greffe, évidemment pour les Docrites, le PO. Un anneau orthographe, ça va être sympa à FM, évidemment. 4 feuilles, baguette hymologie, alors là par contre, pour l'Ecaflip, la baguette hymologie est vraiment trop intéressante, un mode dommage distance coup critique, avec du sacochère, évidemment. J'avais hésité avec le Volcorn, le même que l'Emeraude Orchidée qui fait 1 tel et pour 100 crit, mais j'ai regardé les théories craft, j'ai regardé les dégâts moyens, le sacochère est meilleur, évidemment. Et avec ça, on a Oc, Revolbis, Abyssale, Turquoise, pour Dofus des Glaces, vous commencez à connaître. Ensuite, on arrive sur des trucs un peu plus chimiques, l'Ouginac. C'est parti, on a un Ouginac O, ça fait très longtemps que j'ai envie de jouer ça, qui sera avec un stuff assez similaire au Panda, dans le sens O, de toute façon, pour moi c'est ce que je préfère, c'est du fond marin luminescente comme tout à l'heure, le piloster, je regarde s'il y a quelque chose de différent, mais en fait non, c'est exactement le même. C'est juste au niveau des FM, là typiquement, je mets de la chance sur le piloster, là où je mettrais du % crit sur le Panda, avec le PM sur le piloster. Pourquoi typiquement, là je vous donne cet exemple précis ? Pour le Panda, quand vous mettez des vulnérabilités, si vous avez plus de crit, vous avez plus de chances de faire un dommage subi x 117% au lieu de dommage subi x 115% sur la vulnérabilité, qui fait qu'en team, ça fait que toute la team en profite derrière, donc ce % crit, en fait, il est extrêmement rentable, puisque vous gagnez un pourcentage de faire subir plus de dégâts à la cible, et ces dégâts, il les subira par toute la team qui joue derrière. Du coup, pour l'Ouginac, on n'a pas cette dynamique, et on a des sorts dont les dégâts augmentent avec le nombre de lancers, donc la chance et le meilleur scaling, en fait, tout ça, j'ai fait les petites courbes de progression des ROX et tout pour voir, c'est juste pour vous donner un exemple de pourquoi le piloster du Panda, il prend PM pour son crit, et pourquoi celui de l'Ouginac, il prend PM chance. Bon, je ne vous passe pas à chaque fois sur chaque mode les FM, je vous laisse les regarder si ça vous intéresse, parce que ce serait beaucoup trop long, déjà que la vidéo ne va pas être très courte, donc voilà, vous avez toutes les infos à l'écran, mais voilà, il y a des petites variations selon les persos, selon les classes, en fonction de la façon de jouer la classe, du gameplay et compagnie. Donc cet Ouginac O, j'ai extrêmement hâte de le jouer, je pense que ça va être archi fun de taper à distance avec des sorts qui font beaucoup de dégâts derrière de rien et dont les dégâts augmentent avec le nombre de lancers, ça va être absolument super. Bon, les Dofus, je ne commente même plus, vous commencez à connaître. Ensuite, on a le Roublard. Le Roublard R, alors ça a été un peu compliqué parce qu'il a beaucoup changé récemment le Roublard, j'ai quand même estimé que le mode R était le plus intéressant pour pouvoir à la fois jouer avec des murs de bombes ou alors jouer avec du boost et taper surtout avec des sorts qui ont un petit peu de portée, un petit peu d'éléments modulables, on va dire, dans le gameplay. Là, par exemple, en remarque, j'ai mis Theorycraft du scaling des bombes à revoir puisque comme le Roublard change beaucoup en ce moment, selon les prochaines mages, etc., où une fois que ce sera un peu stabilisé, je reverrai, par exemple, pour les trans, pour les exos à faire sur les items, quel est le plus intéressant. Typiquement, avec l'ancien Roublard, il fallait mettre un maximum de 2 fixe. Maintenant, il faudra réétudier tout ça et en ce moment, c'est un petit peu instable. Donc, on a une panoplie Alistair complète avec Valet Venard complète. Donc, encore une fois, on retrouve quelque chose d'assez similaire à ce que j'avais sur les Lyotropes. sauf que sur le Roublard, il y a des sorts à PO modifié dans l'intéressant, donc ça va faire un petit peu varier certains items, notamment pour la ceinture de la sangle oriole qui me fait un PO et la mentache puisque je ne veux pas le malus de PO de la phonétique. Et j'ai un Stellac au lieu du 4 feuilles parce que les pourcents crit et les 2 crit ne servent à rien sur des murs de bombe. Voilà, donc vous voyez les stuffs de base sont souvent assez fixes mais il y a des petites variantes quand même selon les classes et selon les gameplays. Et puis évidemment, pour les Dofus, toujours pareil. Ensuite, le Steamer Terre haut retrait PM. Écoutez, c'est très simple, c'est le même mode que les Nutrof, littéralement. Steamer haut qui a du retrait extrêmement intéressant avec Nautil et le sort du Chalutier qui peut atteindre une quantité de retrait assez impressionnante. C'est quelque chose que je trouve assez sous-joué. J'en vois pas énormément mais c'est extrêmement efficace. Et la Voix Terre, encore une fois pour les dommages à distance avec Arraisonnage qui est un sort-ter qui tape en zone à distance PO modifiable. J'ai extrêmement hâte de le jouer ce Steamer, je vous avouerai. Mais je suis un petit peu triste parce que j'ai entendu Crocus dire que ça allait être Nerf peut-être et ça me ferait vraiment de la peine. Je vois pas l'intérêt de Nerf un truc que personne ne joue mais... Enfin si en fait je vois tout à fait l'intérêt parce qu'il faut que le jeu soit sain et que toutes les options soient bien calibrées j'entends, j'entends. Mais j'ai vraiment très envie de jouer ce Steamer et j'espère qu'il va pas prendre un Nerf juste quand j'aurai fini le mod parce que c'est un des mods que je suis le plus impatient de jouer. Voilà donc je vous le représente pas en détail c'est vraiment le même que celui de l'Enutroph. Ensuite, le Xelor. Alors le Xelor je me suis fait... Je dois vous faire une confidence. C'est qu'à l'époque de l'Ecaflip qui avait le sort Bluff qui tapait O ou R une chance sur deux j'avais un Ecaflip en mode O R de Crit en panoplie de Talcacha vol de l'or avec un arc de Coutoulou. Et je dois vous avouer que j'ai une nostalgie incroyable de ce mod. Je trouvais ça absolument joué s'il faut jouer. C'était vraiment trop stylé. C'était en plus pour moi associé à une période où j'adorais le jeu où vraiment j'avais pris énormément de plaisir à le jouer. Et je me suis dit quand j'ai fait ma team là il me faut un perso qui soit O R avec un arc de Coutoulou. En fait, je veux juste ça pour m'amuser avec. Et j'ai estimé que ça allait le mieux sur le Xelor. La voix O encore une fois qui tape bien qui est à PO modifiable. La voix R qui va pouvoir mettre des petites gélures dans tous les sens qui vont mettre beaucoup de dégâts et des flétrissements PO modifiables assez violents. Donc j'ai un mod sur le Xelor en double item Talcacha full panoplie Vol de l'or avec deux anorthographes un exopéa un exopéam avec le pourcent crit. Alors encore une fois pour la FM on va s'amuser mais ça bon ça nous fera du contenu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais ça va être vraiment compliqué mais je suis motivé. Le 4 feuilles le fameux arc Coutoulou le sac au chair et les defus comme d'hab donc un mod que je suis également très appassant de jouer sur mon Xelor ça va être un régal vraiment en fait il y a des modes sur ma team qui sont vraiment très pragmatiques c'est extrêmement efficace ça fait le duub c'est trop bien typiquement le panda les nids des trucs comme ça et il y en a c'est vraiment pour le plaisir j'ai juste envie de me faire trop plaisir à jouer certaines classes avec des modes qui sortent un peu de l'ordinaire mais un gameplay qui va être tellement agréable et là le Xelor en fait partie. ensuite on a le Fekka feu haut ça a été un peu compliqué également de choisir le mode sur le Fekka la voie haut c'est celle qui est APO modifiable et la voie feu elle m'intéresse puisqu'il y a le glyphe de perception qui est un sort feu qui met un glyphe autour du Fekka à deux cases qui fait un boost de PO et encore une fois comme je vous explique je veux vraiment avoir beaucoup beaucoup d'aisance à taper à distance avec des sorts APO modifiables et donc je voulais absolument la voie feu sur le Fekka et je me suis dit pourquoi pas faire un mode feu haut encore une fois dans l'idée de changer un petit peu pendant des années j'ai joué un Fekka full feu en archétype c'était vraiment sympa mais là j'ai eu envie de me faire quelque chose d'un peu différent donc on est sur panoplie dame du hasard complète elle est vraiment très bien cette panoplie franchement j'ajoute dans beaucoup de modes différents double item esprit malsain encore une fois le double en orthographe rien que de les voir là ça me fait déjà mal mais bon passons le 4 feuilles un archo nécrotique évidemment qu'il tape feu haut qui va taper très 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 fort de ce que j'ai vu avec encore une fois le sac au chair et les defus comme d'habitude ensuite on a le SRAM SRAM full terre alors pour le SRAM j'ai un petit peu hésité il y a plusieurs choses qui me faisaient envie il y a pas mal de modes j'ai l'impression qu'en fait un peu tous les éléments sont jouables en PVM sur le SRAM mais j'avais vraiment envie de faire un truc qui tape là le SRAM j'avais envie d'un machin d'obrine qui met des one shots dans tous les sens c'est parti donc j'ai fait un truc full terre full chips mais bon on sera invisible donc c'est pas grave donc on a une coiffure on a l'âge à hache évidemment pour jouer full réseau piège etc en fait vous voyez quand j'ai des persos comme le roublard avec ses murs de bombe ou le SRAM avec des pièges par exemple je suis moins axé sur du critique dommage critique puisque du coup ça sert pas donc là on est plutôt sur du beaucoup de stats et des pourcents de dommages et là on a quelque chose d'assez récent du coup on a une panoplie pandamonion complète avec une panoplie brousse complète un stalak alors encore une fois même réflexion pas de 4 feuilles pour le crit mais stalak pour maximiser le pourcent de dommages sur les réseaux de pièges et compagnie en plus c'est un gameplay que j'ai assez peu exploré que j'ai hâte de jouer le build bisou les defus j'allais dire comme d'hab mais non parce que du coup voilà encore même raison pas de turquoise mais un forçonné majeur à la place pour laissant de force donc le stram il va être très 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 méchant ça va taper extrêmement fort ça va être ça va être très très sympa à jouer je pense alors le stuff de l'uppermage il est un petit peu particulier je vais vous expliquer pourquoi l'uppermage c'est une des classes les plus complexes du jeu dans le gameplay et c'est également une des classes que je connais le moins donc ça va être un petit peu l'aventure pour l'uppermage et notamment à cause du pvp j'ai un réel besoin de comprendre la classe dans ses mécaniques et son fonctionnement c'est pourquoi j'ai choisi un mode multi pour pouvoir en fait explorer le gameplay de la classe sans me limiter sur les sorts et pouvoir vraiment tester un petit peu toutes les variantes toutes les options et ils ne me restreindront rien donc j'ai fait quelque chose d'assez original qui sort un peu de l'ordinaire on a panoplie chaleuil complète avec coiffe cap et bot on a double item indicible amulette et oh la faute d'orthographe on a frôlé le drame et la ceinture ainsi que une panoplie gloursone complète avec alliance bag et épée gloursone oui je vous avais dit c'est atypique ainsi qu'un bivalve alors vous avez vu j'ai pris un mode multi pour ne me mettre aucune contrainte sur les sorts à lancer et le bivalve c'est pour n'avoir aucune contrainte entre dommage mêlé ou dommage distance et le co-cult qui est le montilier slash familier slash monture le plus intéressant en termes de rocs en multi-éléments voilà tout simplement qu'on soit crié tout pas ça reste quand même très sympa et les defuses comme d'hab donc on va dire que pour l'upper mage je me suis fait un peu un stuff tutorial on va dire qui me permettra de jouer absolument toutes les voiles de l'upper mage tous les sorts sans être contraint d'en mélancer à distance en mêlée dans tel ou tel élément vraiment dans le but dans le but de découvrir la classe et de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça va être assez ludique je pense et ça aussi je suis assez pressé de voir ce que ça va donner ensuite le zobal alors je vous avouerai que j'avais de base theorycraft un mode d'opou pour le zobal en me disant bah let's go on fait un zobal d'opou pvm pourquoi pas et puis je me suis ravisé je me suis dit oui bon c'est un peu du trolling je vais jamais pouvoir placer mes doupous correctement ou alors ça va être pas du tout efficace je me suis dit je me ferai un mode doupous à l'occasion si je veux plutôt pour du pvp mais là je veux quelque chose de plus classique donc j'ai fait un mode R alors c'est pas tellement classique vous me direz mais encore une fois pourquoi sort à dégâts en zone po modifiable évidemment donc il y a un sort comme ça sur le zobal vachement sympa qui pourrait être efficace donc on a bah là c'est vraiment la classique c'est le même stuff quasiment que le roublard c'est très semblable puisque là je suis dans une optique full agi avec la po donc à lister valet vénard complète avec la sangloriole encore une fois pour le po cette fois-ci j'ai mis un bivalve alors oui oui en fait il est assez différent enfin il est assez semblable dans le choix des items mais pas dans les FM parce que sur les 4 sorts agi du zobal il y en a 2 qui sont en cac et je me suis dit bon bah c'est un peu bête de mettre en dommage distance donc autant se mettre en bivalve dommage sort et se mettre en full dommage sort sur les exos sur les runes de transcendance pour pouvoir bah taper en mêlée ou à distance au choix alors le problème du bivalve c'est que il fait un malus de rez et qu'on va se faire un peu tabasser mais bon encore une fois on est là pour taper à fond le reste on verra comment on se débrouille et donc on a quelque chose ici sur le zobal d'assez sympa extrêmement offensif qui pourra taper en mêlée ou à distance en gros dommage R et du coup l'avantage il est là juste pour les boosts enfin les caracs mais pas pour taper avec et après les rodoudous et les defus comme toujours ensuite alors là celui-là le sec rieur il va être jouissif à jouer je pense vraiment que ça va être archi sympa sec rieur haut c'est le plus intéressant on va dire enfin le plus intéressant oui en fait il a deux sorts de zones avec de la portée alors c'est pas de la portée modifiable sur le sec rieur mais bon ça doit être nervosité je crois ou déchaînement je sais plus celui qui enlève des PV et la dissolution qui vole de vie en zone donc il y a deux zones en plus deux zones différentes donc ça va être extrêmement efficace pour clear et en plus avec du vol de vie en zone donc vraiment le sec rieur en plus avec la mécanique de classe ça va être absolument dévastateur je pense et je suis extrêmement hype donc là encore une fois on est sur quasiment ce que j'avais avant sur le mode haut donc fond marin complète luminescente complète la seule variante c'est que j'ai un volcorn au lieu du piloster puisque j'ai rien à porter modifiable sur le sec rieur le piloster je le mets quasiment tout le temps dans les modes haut où j'ai besoin de portée parce que bon bah voilà ça fait de la puissance des dommages haut de PO c'est génial mais donc pour le sec rieur j'ai préféré le volcorn pour vraiment full 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 taper avec après voilà comme les autres juste le volcorn qui change et en full dommage distance ça va être absolument super vraiment celui là je suis pressé je peux même pas vous dire à quel point pour du farm même du farm bas level avec toute la prospection qu'on a sur un mode haut des gros dégâts de zone tu mets un sort tu tues tout le monde ça va être ultime ensuite on arrive sur quelque chose d'assez chimique le sadida les amis ça ça va être sympa aussi en fait à chaque fois que je regarde mon tableur ça me hype tout seul j'ai juste envie de farmer comme un fou et de me lancer là dedans à fond on est sur un mode terre air retrait PM voilà le sadida il me fallait un mode retrait j'ai regardé il y a du retrait sur la voie terre sur la voie AJ et la PO modifiable donc très sympa et en plus avec les nouvelles panneaux il y a des choses très intéressantes à faire donc on a je sais plus c'est quoi le nom de la panoplie c'est celle pendant la 3 en origami là casse consonne capostrophe et phonème pour la panneau complète ainsi que amulette possédée je suis en train de me demander est-ce que c'est pas un bonus PM la panneau est-ce que je me serais pas trompé mais je crois pas non je crois que ça doit être un bonus PA mais je vais aller vérifier après parce que j'ai un mini doute mais bon passons donc la panneau de la complète avec la panoplie possédée complète donc c'est deux panneaux qui font terre et air donc force et agilité donc avec un bon scaling et qui ont tous les deux du retrait PM donc c'est vraiment très intéressant avec un anneau Fuji Givreflux pour le retrait PM et les invocations parce que je vais avoir évidemment beaucoup d'invocations sur le mod pour un sadida bot du Camaster X qui font de la PO c'est assez intéressant j'avais regardé j'aurais pu prendre des bots Fuji Givreflux auquel cas j'aurais eu 3 bonus de panneaux cumulés où je pouvais aussi prendre bot et anneaux vicieux qui sont aussi également une panneau terre air avec du retrait PM mais le plus intéressant c'est prendre Fuji et Camaster X pour invoc et PO et voilà et le retrait bref c'est vraiment bien avec le cubiste le leopardo comme d'hab pour la puissance et le retrait en multi-éléments les dofus comme d'hab avec la variante trophée retrait PM pour les 3 derniers si j'ai besoin de changer pour plus de retrait vous commencez à connaître voilà donc le sadi vraiment ça va être très sympa à jouer je pense et je suis assez pressé mais je pourrais dire ça en fait pour presque tous les persos vous commencez à comprendre on termine par l'osamodas j'ai assez hésité sur l'osamodas comme pareil la classe a beaucoup changé depuis la dernière fois que je l'ai joué il m'a semblé que la voie R était très intéressante avec les tofus dans tous les sens pour du succès de 100 tryhard pour vraiment de la gestion de combats un peu techniques avec beaucoup d'outils de mobilité de placement mais à la limite si j'ai besoin je me referai d'autres stuff mais je choisis un truc basique j'avais pas beaucoup de persos feu il me faut quand même des persos feu avec du soin qui peuvent un peu jouer soutien donc ben voilà j'ai fait un mode intel sauf que là il est assez différent de mes autres modes feu puisque j'ai été attentif à avoir beaucoup d'invocations avec une panoplie nidas complète donc coiffe anneau et bot double item dame du hasard cap amu avec une alliance boltée pour les invoques une frimature pour les invoques un 4 feuilles un plus mobile pour les invoques qui peut taper à distance donc ça sera aussi sympa pour le rox volcorn émeraude orchidée et voilà les deux fuses comme d'hab ça vous connaissez donc là l'idée c'est que je vais avoir un mode soutien un peu sympa avec énormément d'invocations je vais être à une bonne dizaine d'invocations et j'aurai pas énormément de PO mais j'ai regardé il n'y a pas forcément beaucoup de stuff à PO modifiables que je compte jouer et si je veux là je me le suis mis en remarque vous voyez typiquement je peux changer l'alliance boltée et la frimature avec par exemple crôture et un onotami par exemple si je veux avoir un peu moins d'invocation et plus de PO selon la façon dont j'appréhende le gameplay au fil de la progression du perso voilà j'ai noté dans mes théories craft que c'était tout à fait possible de changer panneaux et ceintures qui ne rentrent pas dans des bonus de panneaux mais qui peuvent être remplacés par des choses qui donnent de la PO voilà donc ça ça va être basique du gameplay boost soin avec des petits dragons dans tous les sens et ça va être assez chouette aussi on peut rajouter le yop alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes encore une fois allez les voir mais l'idée c'est que ça c'était mon ancien compte principal avec mon yop grifox et j'ai refait un compte par classe donc du coup j'ai deux comptes yop et donc ça c'est l'ancien compte yop et lui ça va être surtout en fait le mode marchand concrètement et donc là j'ai mis le théorique de la panopode voilà c'est du bonus si ça vous intéresse la panopode fou le petit coiffe à rebours avec botte à rebours avec le sac du stackanoviste amulette nocturlab ou tourton au choix les deux font sans de force double anneau crustique ceinture de brousse bouclier bon n'importe lequel avec une trans 400 pod au niveau du cac musamune crocobure transpod je connais quelqu'un qui a une crocobure sans de force transpod voilà chacun son truc moi je pense que je serais musamune mais comme le perso là il n'a pas fait les quêtes pour équiper la musamune je pense que ce sera une crocobure et sinon je prends aussi des chaleuils sur mes stuff pod pour pouvoir clear les les craqueboules quand je campe les mines facilement mais voilà pour lui je pense qu'il va finir en crocobure transpod le yop enfin je dis ça mais non parce que j'ai une arme éterrée 140 de force mais si des fois un jour je la perd ce sera ma solution de rechange voilà et bulbo-ture ou compost selon que je veuille full pod ou un truc utilitaire où je peux avoir l'autopiloter dessus et puis le trophée full porter full force vous connaissez bon bah écoutez on a on a fini c'est ça fait beaucoup quand même je peux vous dire qu'il y a un paquet d'heures de travail derrière tout ça c'est pas des trucs que j'ai fait la va vite à chaque fois j'étais au recraft avec des courbes comparatives de rox entre les différents items et entre les différentes trances et les différents exos qu'on peut mettre dessus donc ça a été un travail colossal de vous sortir ce tableur c'est plusieurs dizaines d'heures de recherche mais encore une fois il peut y avoir des choses optimales qui se baladent donc n'hésitez pas à me les faire remarquer si vous en voyez ou si vous avez des idées complémentaires je suis tout à fait ouvert à toutes les critiques je me lance sur un projet absolument titanesque il y aura forcément des choses un petit peu que je ne vais pas voir direct donc ce sera un petit peu contributif aussi tout le monde pourra participer évidemment alors il y a une ligne que je n'ai pas commentée c'est la première c'est le numéro de la team et oui parce que quand on a 18 persos il faut pouvoir faire différentes teams PVM puisqu'on ne peut pas être plus de 8 par combat donc l'idée c'est que je vais avoir trois teams de 6 voilà vous voyez la team 1 la team 2 et la team 3 ce qui vont être on va dire les teams par défaut pour faire les contenus voilà sans trop réfléchir et après évidemment je garderai la liberté de soit passer à 4 soit à 8 selon que j'ai des choses très techniques à faire ou je ne veux pas trop de mobs en face ou alors quand je suis plus dans une optique farm et que je veux dropper à fond voilà tout ça c'est modulable mais on va dire par défaut j'aurai 3 x 6 pour pouvoir mettre mes 18 comptes et passer tous les donjons avec pour les quêtes et compagnie les succès tout ça tout ça vous aurez remarqué que je ne les ai pas répartis au hasard les classes dans ces teams j'ai été attentif à ce que les éléments soient à peu près équitablement répartis voilà pour qu'il y ait on va dire les 4 voix qui soient représentées dans chaque team pour pouvoir à chaque fois m'adapter aux faiblesses des mobs pouvoir faire face on va dire à tous les cas de figure et chaque team a son retrait PM et son placeur donc on a l'anutrof retrait PM dans la première on a le steamer retrait PM dans la deuxième et le sadida retrait PM dans la troisième donc vous avez vu à chaque fois c'est ce que je vous expliquais au début du retrait pour tempo full de mage distance pour un gameplay efficace et rapide et également un placeur par team donc là la première j'ai heliotrope panda la deuxième j'ai le xelor après steamer roublard ça place également bien et dans la troisième j'ai sram upper mage qui ont une bonne capacité de placement puis les autres aussi un petit peu mais voilà vous voyez l'idée un retrait PM par team des éléments équilibrés et un peu au moins de capacité de placement à chaque fois ce qui fait que je devrais pouvoir passer à peu près tous les contenus sans trop de problèmes voilà les amis bon ça donne envie quand on voit tout ça ça fait un peu rêver alors évidemment ça va me coûter une somme absolument astronomique de mettre tout ça en place de toute façon vous voyez 18 ocres 18 vulbis 18 exo-PA 18 exo-PM presque 18 exo-PO sans parler des exo-invaux avec beaucoup d'items à faire en brisage PA etc etc bon il y en a pour quelques dizaines de milliards pour stuff tout le monde mais je suis déjà pas mal avancé j'ai déjà fait beaucoup ce que je peux vous dire c'est que comme je compte faire le contenu on va dire dans l'ordre naturel de progression je commence par le bas level et je vais vers le plus haut level ce qui fait que je me stuff au fur et à mesure pour les contenus bas level que ce soit les quêtes ou les donjons les succès bas level j'ai pas forcément besoin d'être full stuff bon évidemment ça serait mieux pour être plus rapide mais au moins je peux avancer sur toutes les petites quêtes ou les petits trucs comme ça et plus on avance dans le projet et plus je vais pouvoir me stuff parce que j'ai quand même une capacité à me faire beaucoup de kama sans trop de soucis donc on avance quand même plutôt bien et il y a des énormes sessions forge de magie qui vont arriver mais voilà l'idée c'est que j'aimerais bien que quand j'arrive vers le contenu endgame niveau 200 bah là j'ai tous les persos stuff directement enfin stuff à ce moment de l'aventure mais c'est pas du tout un problème si ça se fait progressivement là pour l'instant tout le monde n'est pas stuff loin de là mais les stuff se construisent petit à petit voilà je continue à faire les items en forge de magie tout ça vous le suivrez aussi sur ma chaîne à côté je veux sur des vidéos d'achat d'items et compagnie et ça va être ça va être vraiment sympa je précise quand même que je suis enfin mon idée c'est que pour cette énorme team pvm je vais être un petit peu moins exigeant sur les jets que je ne le suis en pvp je suis assez connu pour vraiment aller chercher toujours 20 millions de kama de plus pour gagner 1 de sagesse sur un item pvp alors je continuerai à le faire pour le pvp ne vous inquiétez pas mais pour le pvm je vais être un petit peu moins exigeant surtout sur les karak secondaires type esquive tacle et fuite et compagnie je vais ça va être un travail à faire sur moi parce que j'ai du mal mais il va falloir que je sois raisonnable et que je me dise pour qu'on puisse mettre tout ça en place dans un délit raisonnable il faut que il faut que j'accepte des items un peu moins beaux et puis après par itération rien ne m'empêchera de les remplacer ultérieurement par des meilleurs jets mais voilà surtout qu'en plus c'est tout à fait possible qu'après avoir fait quelques donjons quelques quêtes quelques combats techniques je me dise bon finalement ce stuff telle voix élémentaire soit telle perso n'a pas vraiment de sens je vais plutôt la remplacer par une autre il pourrait y avoir des évolutions et à chaque fois je vous tiendrai au courant je vous referai des vidéos actualisées de ce tableur mais voilà j'avais très envie de vous le présenter en tout cas aujourd'hui bah écoutez je crois qu'on a à peu près fait le tour je peux oui je compte lancer une série j'en profite pour en parler où je vais mettre à chaque fois les items que j'ai les items que je recherche et je vais vous permettre vendre des items je vais dire j'achète tel item là je cherche tel jet sur tel truc et vous pouvez me le vendre à tel prix et je vais essayer de régulièrement de vous faire des vidéos pour que vous puissiez voir en fait comment j'avance sur le stuff des persos et que si vous avez un item qui pourrait m'intéresser vous puissiez me le vendre ou même il y a plein de forces de mech souvent qui me disent ah j'adore FM mais là je sais pas trop quoi faire j'ai plein de kamas mais je m'ennuie un peu est-ce que t'aurais pas besoin d'un item en particulier donc là vous allez pouvoir voir d'un coup d'oeil tout ce dont j'ai besoin et si vous voulez vous y mettre dessus voilà donc je rappelle je l'avais dit avant que là c'est une version vierge toute blanche mais je vais vous mettre après régulièrement les codes couleurs avec les items que j'ai déjà et les items que je recherche et comme ça vous pourrez voir facilement ce dont j'ai besoin et contribuer au projet mais évidemment je vous payerai grassement j'ai tendance à être dur en affaires sur Dofus mais quand j'ai un item dont j'ai besoin je suis capable de lâcher des grosses grosses sommes pour l'acheter et beaucoup de gens apprécient de pouvoir traire des items et de les vendre cher après on n'est plus très nombreux comme joueurs à être dans ce genre de mentalité et je sais que c'est souvent très apprécié voilà les amis c'est une sacrée vidéo à faire ça faisait longtemps que j'avais envie de vous la faire mais bon voilà c'est fait vous vous avez enfin accès à ça ce projet il s'est lancé un peu moins vite que ce que j'aurais voulu mais je vous avais prévenu que c'était un projet de fond voilà ça reste à côté je continue la forge de magie je continue le pvp je continue à faire plein plein de choses in game le farm le pl etc donc c'est un projet qui va prendre du temps je sais pas dans combien de temps toute la team sera stuff mais ça va prendre un bon moment mais toute l'aventure ce sera aussi le chemin pour y arriver etc on pourra discuter ça va faire plein plein de contenu vachement sympa tout ça ce sera suivre un stream en vidéo donc évidemment abonnez-vous vous avez les liens de mon twitter et de ma chaîne twitch en description vous avez tout ça pour suivre toute cette énorme aventure dans laquelle je vais m'investir beaucoup beaucoup plus et comme vous l'avez senti je pense quand je vous ai montré les modes je suis vraiment impatient de jouer un paquet de game style et qu'on a différents qui ont l'air absolument incroyables voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à partager liker vous abonner commenter dites moi ce que vous pensez de tout ça dites moi ce que vous pensez de metheur et craft je suis ouvert à tous vos retours et j'ai hâte de vous lire merci à tous et à bientôt pour la suite et à bientôt pour la suite merci à tous